La tournée débute à 6h ce matin et il n'y a pas de temps à perdre. Le maraîcher sillonne la campagne d'Avranches et de Grandville. Sa mission, effectuer une quarantaine de livraisons avant midi. Vous allez bien ? C'est ma petite note ? C'est ma petite note. Vous m'avez mis tout ? Bien tout. Dans son camion, Emmanuel transporte deux fois par semaine le fruit de son travail. Des cageots de légumes de saison que certains de ses clients attendent avec impatience. Bonjour monsieur. Vous allez bien ? Oui, vous-même. Bien, bien, bien. Je vais vous remporter les légumes de la semaine. C'est gentil. Qu'est-ce que vous avez de bon ? Poireaux, carottes, pommes de terre. On doit avoir des échalotes. Ah bien. Et puis par là, on a de la potette douce. Très bien. Merci. Les clients d'Emmanuel apprécient la livraison à domicile, mais ceux qu'ils aiment tout particulièrement, ce sont les légumes. On sent bien que ce n'est pas le même goût. Pas du tout. Les poireaux, tout ça, vous prenez des poireaux, quand ils sont traités, c'est très différent comme goût. Le maraîcher dépose ce qu'il appelle ses paniers surprises depuis le début de cette année à 80 clients, dont deux écoles. Une façon efficace d'améliorer son chiffre d'affaires et un moment privilégié que le producteur de légumes affectionne. Pendant trois ans, j'ai travaillé seul sur la ferme. C'est le petit côté qui me sort la tête des légumes et qui permet de prendre l'air et de discuter et de voir si les clients sont contents aussi et d'avoir le retour. De retour à la ferme, la journée d'Emmanuel est loin d'être terminée. Au programme, cet après-midi, le déplacement d'une serre. Ici, les structures ne sont pas fixes, mais installées sur des rails pour rouler en fonction des saisons. L'avantage de ce système, c'est d'avoir moins de serre dans le champ, donc moins de plastique aussi, et de pouvoir vraiment régénérer les sols plus facilement. Puisque là, on a fait un petit déplacement de serre. La partie où il n'y avait pas de serre avant a retrouvé la pluie, la neige, le vent, etc. Et grâce à ça, on va limiter aussi le parasitisme qui peut se faire sur des serres qui ne bougent jamais. Autre système original dont se sert ce fermier d'un nouveau genre, un tracteur à pédales baptisé Ginette. Avoir le moins d'impact sur l'environnement, tendre vers l'autonomie énergétique. Pour cette ex-graphiste, produire des légumes bio n'est pas qu'un métier, c'est un véritable choix de vie. Revenir à la base, ça. Graphiste avant, je faisais du web. Demain, il n'y a plus de site internet, on s'en fiche. On n'a plus à manger par contre, c'est pas la même. Deux zones, ça. Avec ce qu'on a traversé comme pays et ce qu'on a vu comme pratique, pour nous, c'était clair qu'il fallait être naturel et bio. En effet, Emmanuel et sa famille, du pays, ils en ont vu. En 2013, avec sa femme et ses deux enfants, ils décident de tout quitter pour partir faire le tour de l'Europe en vélo couché. Le périple va durer un an, un an de découvertes et de rencontres, jusqu'à un pays, la Bulgarie, où les aventuriers vont avoir une révélation. C'est dans ce pays-là qu'on a passé une semaine, chez un couple anglo-bulgare, à vivre en mode quasi autonome, avec leur vie à eux. Où ils faisaient à manger, ils faisaient leurs légumes, leurs céréales, leurs viandes, qu'on a pris vraiment, vraiment conscience. Avant de partir, on savait qu'on ne reviendrait pas sur le même mode de vie. Et c'est vrai qu'au long du voyage, la bascule s'est faite en arrivant par hasard dans des petites fermes, en autonomie. On s'est rendu compte que c'était possible et que nous, on se plaisait bien comme ça. Et cela fait trois ans que le couple et leurs deux enfants se plaisent bien comme ça. Et à ceux qui leur disent que ce modèle ne nourrira pas la planète, ils répondent qu'ils nourrissent 80 familles et que c'est déjà pas mal. Merci.